La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe Libertés et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Chers collègues, nous nous réunissons une fois de plus pour la défense de nos libertés. Pourtant, les coûts nécessaires et la co-construction ne seront pas au rendez-vous. Cette législature est l'une des plus prolixes en amendements, mais jamais aussi peu d'entre eux n'ont été adoptés. Cela montre bien que le pouvoir exécutif s'arroge de plus en plus le pouvoir législatif. Depuis le début, nous avons été constants dans nos prises de position. S'il était nécessaire de donner en mars 2020 les outils pour endiguer la vague épidémique, nous avons refusé depuis lors de conférer les pleins pouvoirs sanitaires au gouvernement sans véritable contrôle démocratique. Cette épidémie est grave, mais nous répétons depuis le début ou presque de cette crise que l'exécutif a tort de s'enfermer dans une logique autoritaire et verticale. L'Union ne se décrète pas, elle se construit. Depuis de nombreux mois, nous n'avons eu de cesse de vous inviter à procéder à la territorialisation. Vous l'avez même parfois fait, mais vous n'avez jamais su en tirer les conséquences. J'ai souvenir notamment des premiers foyers épidémiques repérés en février-mars 2020, notamment dans le Morbihan, qui ont été très fort bien circonstruits autour des communes en question à cette époque afin de limiter la contagion. Nous avons aussi noté que le gouvernement s'y est résolu en ce qui concernait l'outre-mer. Et face à la recrudescence de l'épidémie, notre groupe s'était prononcé favorablement pour la prorogation de l'étage d'urgence dans les collectivités où la situation le justifiait. Mais comment voulez-vous aujourd'hui que nous parvenions à expliquer, dans des départements en Bretagne, par exemple, où le taux d'incidence était ces derniers jours inférieur à 30, où nous avons plus de 95% de vaccinés parmi la population éligible, que l'on maintienne un état d'urgence permanent et une application du pass sanitaire ? Savez-vous, Monsieur le Ministre, combien de patients sont aujourd'hui au sein de réanimations dans mon département, selon les données fournies par votre ministère ? Un seul. Encore une fois, je ne souhaite en rien minimiser la virulence du virus, mais il est nécessaire, selon notre groupe, de ne pas céder à l'accoutumance de ces privations pérennes de liberté. Nous avons constaté lors de la commission mixte paritaire qu'aucun accord n'était possible entre nos deux chambres du fait de la position inflexible de la majorité. Pourtant, des apports intégrés par le Sénat, représentant nos collectivités territoriales, étaient bienvenus. D'ailleurs, comme je l'indiquais en première lecture, l'avis du Conseil d'État au sujet du texte qui nous occupe mérite toute notre attention. Le Conseil d'État considère en effet que ces mesures d'urgence restent efficaces pour faire face à un désordre momentané, mais ne sont en rien pertinentes face à des menaces pérennes. A long terme, leur usage est même délétère. Dès lors, le maintien sans justification sanitaire majeure de ce dispositif, incitant au contrôle systématique de tous par tous, est profondément tentatoire aux libertés fondamentales. En effet, le fait de devoir présenter un document de santé personnel pour chaque acte du quotidien n'est pas anodin et ne doit pas être pérennisé. C'est donc en toute logique que nous avons déposé des amendements visant à ne pas appliquer le pass sanitaire dans les départements où la couverture vaccinale est supérieure à 80%, comme l'ont voté nos collègues sénateurs, et dont le taux d'incidence est inférieur à 50% pour 100 000 habitants. Et si la territorialisation des mesures est un marqueur fort de notre groupe, au même titre que la défense des libertés, nous sommes également attachés à la proportionnalité des peines. Et là encore, le compte n'y est pas. Nous regrettons, ainsi qu'en commission, les dispositions concernant l'augmentation des sanctions en cas de fraude au pass sanitaire aient été rétablies. Ainsi, l'utilisation frauduleuse d'un pass sanitaire pourrait être passible de 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Cela est manifestement disproportionné. Nous allons déposer un amendement de suppression à ce sujet. Enfin, à propos de l'obligation de présentation du carnet vaccinal des élèves au directeur d'établissement, nous allons également vous proposer une suppression de cet article à travers un amendement. D'ailleurs, mon collègue Michel Zoumkeller a très bien défendu la suppression. Je n'y reviens pas. En tout état de cause, notre groupe préconise un ajustement des mesures en fonction des données de terrain et de l'attention de nos services hospitaliers. En ce sens, nous réitérons une fois de plus des mesures de droit commun permettant tout à fait de lutter contre une résurgence de l'épidémie et qu'un état d'exception dans lequel nous vivons depuis un an et demi ne se justifie plus. C'est pourquoi, à défaut d'évolution par rapport au texte adopté par la commission hier, nous voterons contre ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise et pour 5 minutes.